L'art vers l'aile, c'est une militante qui utilise aussi, selon moi, je n'ai pas sa bibliographie devant moi, mais pour moi c'est une militante qui se sert de l'écriture pour véhiculer ses idées et son savoir, parce que c'est aussi une très grande intellectuelle. En fait, moi, c'est quelqu'un qui m'a inspirée beaucoup dans mon parcours et dans mon éveil aux questions environnementales, parce qu'elle a une façon d'aborder les choses qui me ressemblent. L'art vers l'aile, elle a un long parcours scolaire, et elle a pris vraiment un angle économique pour parler de la transition écologique, ce qui est tout à fait pertinent. Puis ça a l'air bien touchu comme essai, mais c'est une petite bible. J'ai l'impression que c'est un essai, la transition c'est maintenant, c'est ça, c'est son dernier ouvrage. Je pense que c'est quelque chose qui va durer, puis qu'il faut lire, puis qu'il faut donner aussi. Je m'appelle Geneviève Bélan, puis c'est avec beaucoup de plaisir et d'humilité que je reçois Laure Verdelle chez moi aujourd'hui. Ah, t'as ton mon petit cœur! Allô Geneviève! Je suis contente! Il est magnifique! Ah, merci! Il est réutilisé quelques fois, mais il commence à plumer. C'est le fun! Mais qu'est-ce que t'es impliquée avec un groupe local de Mères au front, c'est ça? Oui, on a fondé le regroupement local de Mères au front Val-d'Or. On a commencé avec la veillée du mois de juin. Oui. Ça a été vraiment beau. Ça a été... Puis on a fait tout ça un événement la semaine passée pour le Jour de la Terre. Bien oui, j'ai vu ça. Vous êtes super actives. Moi, je partage ce que vous faites aussi. C'est génial, mais j'avais pas réalisé, j'ai pas vu tous les noms qui étaient dedans, fait que j'avais pas réalisé que tu étais directement impliquée dans un groupe. C'est le fun! Ça me fait tellement plaisir de voir ça, là! Bien, je devine un peu le sentiment de fonder quelque chose qui... Tu sais, pas qui t'appartient plus, mais que tu laisses voler puis que tu vois qu'il y a des gens qui sont engagés dans cette idée-là un peu partout au Québec, sans que tu sois nécessairement consciente de ce qui se passe. Ça doit être... Ça doit faire chaud au cœur. Puis, en même temps, pour nous autres, c'est super intéressant aussi de sentir qu'on a aussi de la mobilité dans le mouvement, de pouvoir l'adapter aussi à notre milieu. Moi, je trouve ça tellement chouette. Puis le fait que ce soit décentralisé, justement, c'est merveilleux, parce que chacune peut faire de ce mouvement son mouvement puis passer les messages qui sont les messages à passer dans votre région en fonction de votre réalité. Puis en même temps, ça nous donne la possibilité de créer des événements conjoints puis de créer une force politique, carrément, parce que je pense que c'est ça que c'est devenu mère au front, là. Vraiment, vraiment, on a été nommés à la Chambre des communes aussi. Plusieurs députés ont relayé nos demandes. Fait que je trouve que cette légitimité de la parole de mère qui défend la santé et la sécurité de ses enfants, elle est vraiment forte. Puis elle est forte juste si on est nombreuses puis si, justement, on a des noyaux un petit peu partout qui se font entendre, là, c'est... Ah, moi, je trouve ça vraiment merveilleux. Puis justement, le mélange, ce qui est beau, c'est de voir le mélange entre les gens qui viennent plus du secteur des arts, de la culture, des gens qui sont dans le créatif avec des scientifiques, avec des gens dans le milieu de la santé, de l'éducation. Il y a un mélange de genre puis de génération puis de culture aussi, là, que je trouve fabuleux. Oui, puis, tu sais, c'est drôle parce que nous, on se dit justement qu'en région, tu sais, il y a des thématiques qui nous touchent moins, tu sais, quand il y a des questions, par exemple, de transport en commun. Mais il y a d'autres thématiques qui nous touchent de beaucoup plus près. Fait que c'est vraiment intéressant, je trouve, le modèle qui soit fait de cette façon-là. Puis on se dit aussi, tu sais, au niveau... Comment je pourrais dire ça? Tu sais, on aime plus aborder les actions de façon un petit peu plus poétique, je vais le dire comme ça, plutôt que, tu sais, ici, c'est un petit milieu. Fait qu'on se dit, on se voit pas nécessairement, tu sais, aller encadrer l'hôtel de ville. Bien, notamment, moi, je suis fonctionnaire municipale en plus. Mais, tu sais, fait qu'on se dit, on voulait plus le faire dans la sensibilisation. Puis on a une approche, tu sais, avec les premiers peuples qu'on trouve super intéressante d'apporter à ce mouvement-là. Puis justement, pour le jour de la Terre, on avait trois femmes autochtones avec nous. Puis j'aimais beaucoup leur façon d'aborder les questions territoriales. Puis c'est drôle parce que ça se rapproche beaucoup de ce que tu nommes souvent dans tes livres, qui est toute l'interrelation entre la nature et nous. Mais c'est tellement incarné, cette idée-là, chez les premiers peuples. Tu sais, ils parlent pas beaucoup de changement climatique, c'est pas dans leur vocabulaire, mais ils ont vraiment un rapport au territoire exemplaire, là, puis vraiment fort. Puis je trouvais ça intéressant, justement, de les montrer comme des modèles. Plutôt que, tu sais, souvent, on parle souvent des premiers peuples par rapport aux problématiques qu'ils vivent, mais là, c'est plus de dire, tu sais, ce qu'ils font au niveau de l'environnement, puis même, j'irais dire, leur relation avec les aînés aussi, là, je l'admire beaucoup. Bien, en tout cas, je trouvais ça le fun de pouvoir leur donner une parole, puis ça a été bien particulier comme un événement. On a fait ça un événement en ligne qui était un peu anti-télé, beaucoup de silence, beaucoup de... Mais en tout cas, ça a été vraiment un beau moment. Bien, moi, je donnais une conférence en même temps parce que j'avais voulu... Je voulais participer, puis je l'ai partagé aussi dans mon réseau, mais j'ai pas pu être là, mais je suis contente que ça se soit bien passé comme ça. Puis tous les liens qu'on peut tisser à ces occasions-là, justement, ça nous rend plus forts et plus fortes, là. C'est vraiment chouette. Il y a eu beaucoup de discussions sur... Un peu en lien avec... Il y avait quelqu'un qui disait, tu sais, la mère... En fait, le lien avec... Elle faisait le lien avec la mère de mère au front, puis la terre mère, tu sais. La mère qui s'occupe, qui prend ce moins, puis elle disait, mais la mère qui est fatiguée, tu sais. Puis la terre mère est fatiguée, puis il y avait une discussion intéressante sur cette idée-là de... Tu sais, d'avoir un peu cette charge-là, souvent comme femme, là. Puis tu sais, je me rencontre aussi dans plein d'initiatives qu'on lance. C'est souvent des femmes, en fait, qui vont prendre en charge ce volet-là. Puis je me demandais un peu, toi, comment tu vois ça? Tu sais, est-ce que tu fais partie un peu de cette mouvance-là écoféministe? Est-ce que c'est des questions qui t'interpellent? Oui, moi, je me considère comme écoféministe, en fait, là. Vraiment, vraiment clairement. Puis c'est drôle que tu ramènes cet élément-là, la mère terre, parce que quand on... Dans nos premières réunions pour mère au front, quand on était juste un tout petit noyau, c'est justement... Justement, au début, on voulait s'appeler mère pour la terre, là, au lieu de mère au front. Puis après ça, ce que plusieurs ont soulevé, c'était le fait que c'était peut-être un petit peu trop peace and love, puis fleur bleue, puis que si on voulait rejoindre plus de gens pour aussi affirmer notre colère, là, ça suffit quand la mère met sa main sur la table. On était mieux de mettre mère au front, mais il y avait toute cette réflexion-là qui était autour. Puis pour moi, c'est un mouvement qui s'inscrit, oui, tout à fait dans le courant écoféministe. D'ailleurs, le groupe de mères au front en Belgique, le nom comme ça d'entrée de jeu, où en Belgique, il y a encore plus d'enjeux liés à l'équité homme-femme, notamment sur le plan économique, puis tout ce qui est accès aux services de garde, puis beaucoup d'éléments pour lesquels ils trouvent que le Québec est un modèle. Ça fait que c'était intéressant de voir le lien entre deux milieux différents aussi. Puis c'est le même système dont je parle dans mon livre qui externalise les coûts environnementaux et sociaux, qui provoque la violence à l'égard de notre environnement, des milieux naturels, puis la violence à l'égard des femmes aussi à plein d'égards. C'est comme une vision... On est dans un système économique très dominant qui se permet tout, puis c'est un système, je ne sais pas, qui a été créé beaucoup par une vision du monde très masculine, si on veut, puis on en a beaucoup tiré parti à plein d'égards. Mais je pense qu'on peut aussi aller chercher les avantages de la féminité, puis c'est une nécessité à l'époque actuelle où le monde va mal à plein d'égards, puis en même temps où on a fait des progrès sur des fronts desquels on peut apprendre aussi pour améliorer la situation. Puis tout le monde en sera gagnant, évidemment les hommes autant que les femmes, puis surtout les enfants, je pense. Oui, puis tu sais, c'est intéressant de te parler un peu comme de la... Le nom de mère au front, puis le thème de la colère, puis tout ça. Puis quand je pensais à notre conversation, je me suis dit, j'avais envie de te parler de tout ça, de communication. Je sais que tu as aussi un certificat en communication dans ton parcours, tu es passée par là. Puis tu sais, je trouve ça... Je trouve ça bien important, en fait, cet aspect-là. Tu sais, surtout au niveau de la politique, on est beaucoup dans l'image. Puis tu sais, je trouvais ça bien audacieux que mère au front aborde la colère, tu sais, comme... Parce que souvent, les femmes sont plus associées à l'empathie, la douceur, puis tout ça. Puis je fais aussi un parallèle avec... Quand tu étais là, tout le monde en parle avec le ministre de l'Environnement. Je me suis demandé comment elle s'est préparée à ça. Est-ce qu'elle s'est dit, « Faut pas que je sois trop doux, juste assez firmes. » Tu sais, je sais pas c'était quoi ton... Un peu ton mindset quand tu es allée t'asseoir là par rapport au ton qui est tellement important, puis tu sais qu'il va être critiqué ou, tu sais, qu'il va être regardé. Ah! Ça, ça a été... Ça a été un moment difficile. Je dirais que cette entreuve-là, tout le monde en parle, là, ça a été ma pire expérience de communication. En tout cas, une des pires... J'ai pas, justement, j'ai pas un caractère qui est très confrontant. Tu sais, quand on me donne la place, je vais, tu sais, je vais exprimer ce que j'ai... Je vais exprimer, je vais... Tu sais, je vais défendre ce que j'ai à défendre, mais là, quand ça devient... Tu sais, comme entre deux personnes, puis qui prend le plus grand plancher, puis qui réussit à passer son message, puis j'étais vraiment pas bien. Puis je sentais que je réussissais pas à me faire entendre, puis j'arrivais pas à... C'est ça, à prendre la place. Puis moi, j'ai l'habitude de... Justement, dans un souci de communication, d'essayer de rassembler mes idées le plus court possible, alors que, dans le fond, j'aurais eu intérêt à juste parler, 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 puis pas tendre la perche. Mais moi, j'aime mieux être dans un échange, je dialogue, mais quand l'autre prend tout le... Tout le territoire qui lui est donné, mais après ça, ça devient... Ça devient vraiment difficile. Fait que ça, j'ai trouvé ça... J'ai trouvé ça dur. Comment je me suis préparée? Écoute, je connaissais le plan par cas, je veux dire, tous les éléments, mais en fait, j'étais comme trop préparée dans le contenu, puis peut-être pas assez dans la forme. Tu sais, parce que j'avais jamais vécu ce genre de situation-là, puis là, ce que j'aurais eu besoin, ça aurait été plus des éléments clés ou des petits bouts de cassette juste à sortir bing-bang, là, puis ça, je l'avais pas... T'avais pas l'équipe que lui avait avant l'émission. Puis lui, il répétait son message, le plan était sorti trois jours avant, fait qu'il avait fait tous les médias avant pour en parler, fait que sa cassette, elle était rodée, puis moi, j'étais plus en réaction à dire que c'était insuffisant, ce qui empêchait pas qu'il y avait plein de bonnes choses dedans aussi. Fait que lui, il pouvait juste parler des bonnes choses qu'il y a dedans, mais c'était pas assez. Puis tu sais, j'ai essayé de faire le parallèle avec la COVID, dire, tu sais, c'est sûr que si face à la COVID, on disait juste lavez-vous les mains et puis, tu sais, éternuez dans votre coude, c'est sûr que c'est mieux que rien, mais je veux dire, c'est pas ça qui va nous permettre d'éviter la propagation puis s'attaquer à la pandémie, là. C'est comme, c'est disproportionné par rapport aux enjeux puis les changements climatiques, c'est disproportionné. Ce qui s'en vient, si on fait rien, tu peux pas continuer à proposer des mesures qui ont été proposées depuis les trois dernières décennies puis de dire, bien là, ça va faire une différence alors qu'avant, ça n'a pas marché. Tu sais, il y a quelque chose de frustrant là-dedans puis qu'on nous repasse la cassette puis je regarde le discours des compagnies gazières et pétrolières ou des compagnies minières aussi en plein cas, ils nous repassent les mêmes cassettes sans qu'on puisse facilement remettre en question ce paradigme parce que, tu sais, un changement de paradigme qui s'impose, c'est notre rapport à la nature, notre rapport au territoire qu'on a tendance à voir comme si on pouvait en disposer comme les rois et maîtres alors qu'on est la nature, tu sais. La nature nous habite autant qu'on l'habite. Une cellule sur deux de notre corps est soit une bactérie, un champignon ou un virus. On est l'air qu'on respire, on est l'eau qu'on boit, on est la terre qui nous nourrit, tu sais. Fait que je pense qu'il faut être humble par rapport à ce monde-là qui nous entoure puis voir comment on peut agir avec un plus grand respect pour que nos enfants puissent simplement vivre dans un milieu sain. Là, c'est sorti rendu là. Oui, puis tu sais, j'ai relu, en fait, tout ce que tu as écrit dernièrement puis là, j'allais vraiment en tête puis je me rendais compte. Tu sais, c'est quoi l'envers de l'assiette, c'est quoi 2003-2005 à peu près? La première édition, c'était même encore plus vieux. Oui, oui. Puis, tu sais, le message est sensiblement le même, tu sais, depuis. Puis là, je me dis comment, tu sais, puis moi, mon éveil, je me dirais plus sérieux, là, tu sais, c'est fait plus tard puis je commence déjà à sentir un... Ouais, je sais pas si je peux appeler ça un épuisement, mais des fois, je suis un peu dépassée par, tu sais, comment les choses, des fois, non seulement n'évoluent pas si vite que ça, mais même qu'il y a des choses qui arrivent en sens contraire, tu sais, puis de voir, je sais pas, il y a une nouvelle tendance, là, des boîtes prêtes à cuisiner, là, cook-it, puis, tu sais, de voir l'avènement de choses comme ça aujourd'hui, ça, je comprends pas. Puis, tu sais, puis je me dis, quelqu'un comme toi qui est là-dedans depuis si longtemps puis qui est très informé, là aussi, j'aimerais préciser que ta bibliographie, là, c'est une bonne partie du livre. Fait que c'est toutes des choses qui sont t'appuyées, puis je te trouve forte, en fait, d'être encore capable de tenir le flambeau sans s'être complètement fatiguée, tu sais. J'imagine que tu te concentres sur des gains, là. Oui, bien, écoute, j'en ai des moments de fatigue, évidemment, puis des moments de découragement, mais dans ce temps-là, dans les pires moments, j'essaie de me dire, OK, bien, si on n'avait rien fait, si on ne s'était pas mobilisé, la situation serait encore pire. Puis, ce qui m'encourage vraiment, Geneviève, c'est de voir à quel point maintenant il y a des gens de tous les milieux qui se mobilisent. Je veux dire, le discours est en train de changer, même parmi, tu sais, une certaine élite économique. Je ne sais pas si tu as regardé du côté même des gens de Davos et tout, de l'OCDE, du FMI, de la Banque mondiale, c'est des gens qui avaient un agenda développement, développement, puis on utilise l'environnement autant qu'on peut, puis s'il y a des inégalités, ça, c'est des externalités, puis on s'en fiche. Mais là, ils réalisent que non, on ne peut pas continuer comme ça, puis que les bases de la vie sur Terre sont essentielles pour tous. Fait que tu vois dans des milieux vraiment inhabituels un appel à des changements vraiment importants. Par exemple, le revenu minimum garanti, c'est vraiment un enjeu qui est discuté sérieusement maintenant, alors que ça semblait complètement utopique. Puis je pense qu'il faut se rappeler aussi d'autres mouvements dans l'histoire. À un moment donné, avoir un système d'éducation, avoir un système de santé comme on a aujourd'hui, accessible pour tous, c'était complètement utopique. Puis ça allait pour plein de pays dans le monde où est-ce que ça coûte une fortune de se faire soigner. Puis il y a plein de gens qui meurent, même aux États-Unis, à cause de leur système qui d'ailleurs leur coûte plus cher qu'au Canada malgré tout. Mais quand on s'informe bien, on réalise à quel point il y a des solutions puis elles sont porteuses de positifs pour tout le monde. On a tout intérêt à aller vers ça, mais il y a une résistance naturelle au changement. Donc ça, c'est difficile, mais le fait que c'est ça, qu'il y ait plein de gens qui se mobilisent, le mouvement mère au front qui prenne cette ampleur-là, qui est justement des gens qui jamais avaient nécessairement senti le besoin de prendre part à une organisation citoyenne, quelle qu'elle soit, se disent, OK, bien non, on se rassemble, on est plus fort, on va faire entrevoir puis on a la légitimité comme mère, même si on n'est pas expert en environnement, de dire, bien là, il faut, vous qui êtes les élus, vous protégez la santé et la sécurité de nos enfants, c'est votre premier devoir comme politicien, que ce soit au municipal ou au fédéral ou au provincial. Fait que je pense que cette exigence-là, on doit la manifester parce qu'on le sait qu'on est dans une fenêtre très courte qui reste, si on veut éviter l'emballement climatique, puis c'est sans parler des enjeux de biodiversité ou même de santé humaine liée à la pollution. Fait qu'on a les informations, tout est là. Ça me fait faire un peu le parallèle avec, je sais pas, c'est ce midi, je disais à mon chum, coudonc, on est-tu les seuls qui suivent encore les règles? Parce que nous, on fait des sacrifices par rapport aux mesures sanitaires, puis je parle à plein de monde, puis tout le monde a un peu élargi ses possibilités. je me disais, quand tu poses ces gestes et que tu fais ces efforts-là, tu sais que si c'est juste toi qui le fais, c'est un peu vain, ça prend une... Je sais pas si t'en parles dans ton livre aussi, il y a un pourcentage un peu que ça prend un certain... Combien? C'est 3,5. Ce qui est pas tant que ça, mais tu sais, c'est quand même, ça prend... Il faut rassembler, il faut qu'il y ait des gens qui se mouillent, tu sais, puis tu te dis, pour que ça bascule, il faut qu'on soit plusieurs, fait que ça peut être décourageant des fois de voir des choses qui vont dans le sens inverse du mouvement qu'on essaie de créer sans devenir un peu cynique, tu sais, puis de se dire que... C'est ça, ou de voir des gestes qui sont posés, mais tu sais, qu'il y a des gens qui se dédouanent parce qu'ils vont acheter une brosse à nez en bambou puis recycler, mais tu sais, c'est tellement plus que ça. Tu sais, moi, je suis pris à conscience aussi que, tu sais, voyager pour le plaisir, je remets ça en question, acheter des vêtements neufs, je remets ça en question, puis en tout cas, je trouve que c'est... Le poids est lourd, en fait, sur les personnes qui restent conscientes de ça, 24 heures, 6-24, je ne sais pas si toi, tu trouves ça un peu lourd au quotidien, tu sais, comme personne, comme individu, tu sais. Bien, moi, ce que je trouve lourd, c'est plus dans mes interactions sociales, des fois, puis au niveau de la famille, tu sais, comme là, j'ai trois ados à la maison, puis justement, quand c'est question de vêtements, quand c'est question même de certains choix alimentaires, tu sais, quand c'est pour moi, j'ai comme, j'ai pas tant de difficultés que ça, mais après ça, c'est quand t'expliques, puis c'est pas ressenti de la même manière, tu sais, l'urgence est pas ressenti de la même manière par tout le monde, puis la nécessité d'être cohérente non plus pour moi, tu sais, je me sens pas bien quand je suis pas cohérente, mais en même temps, je me sens pas bien non plus si j'impose ma vision du monde sur les autres, fait que comme, tu sais, j'essaie d'informer, tu sais, puis au sein même, je te parle de mon noyau familial, puis après ça, mais il faut comme accepter que, je veux dire, tel type de shampoing, moi, j'achèterais jamais ça, je considère que c'est un poison, mais mon ado, c'est comme, il tient, puis c'est l'harmonie dans la famille aussi, fait que c'est pas, c'est pas facile de faire du changement, puis en même temps, je pense que là, il faut arrêter, les gestes individuels sont importants, mais il faut faire des gestes collectifs parce que c'est là que ça fait la plus grande différence, fait qu'il faut pas s'épuiser dans des petites choses, mais plutôt voir comment est-ce qu'on peut rassembler nos forces, puis je pense que en s'impliquant dans des mouvements citoyens avec d'autres, on se donne de l'énergie les uns les autres aussi, c'est pas, c'est pas juste, c'est comme un moyen de recharger nos batteries renouvelables 100%, moi je te dirais que c'est ça qui m'a donné courage puis qui me donne espoir parce que je sens qu'ensemble on peut arriver à des grands changements, mais il faut aller vers des décisions collectives, vers la mobilisation qui vont faire changer les politiques publiques, qui vont faire changer les pratiques des entreprises très, très concrètement parce que c'est tous nos choix individuels et collectifs qui mènent à des changements du système, puis là on a un moment où il faut faire changer le système, mais le système il changera pas s'il n'y a pas des individus qui changent aussi, donc c'est comme l'équilibre entre les deux, mais après ça nous dans nos familles, dans nos vies, où est-ce qu'on met la priorité, comment on reste en équilibre parce que c'est une question d'équilibre, puis pour moi ça aussi c'est fondamental, il faut avoir du plaisir dans notre mobilisation, comme il faut avoir du plaisir en mangeant, puis en prenant le temps de découvrir des super bonnes recettes végétariennes, puis les bons légumes, puis les produits d'ici, puis les, tu sais, mais ça prend du temps parce que c'est des changements d'habitude, mais un coup que l'habitude est changée, c'est beaucoup plus facile, mais tu as raison qu'il y a un effort de départ, puis des fois il y a une certaine fatigue, mais dans ce temps-là je pense que c'est de bien s'entourer, de s'inspirer, puis de s'inspirer de ce qu'il y a de positif, parce qu'il y a tellement de mauvaises nouvelles en environnement, si on reste juste à s'abreuver aux mauvaises nouvelles, c'est décourageant, mais si on voit tout ce qui se passe de beau partout, puis la force de ces mouvements-là, puis on se rappelle qu'à d'autres époques, par exemple, les femmes, on n'avait même pas le droit de vote, tu sais, il fallait aller avec son père ou son mari ouvrir un compte de banque quelque part, puis je veux dire, le changement, il ne s'est pas opéré tout seul, c'est parce qu'il y a des femmes qui se sont mobilisées, ou tu penses au mouvement MeToo aussi, puis toute la... on regarde des vieux films, puis c'était acceptable pour un patron de donner une table sur les fesses à la secrétaire en passant, je veux dire, ça ne passerait plus maintenant, vraiment plus, puis en matière d'environnement, c'est pareil, mais il faut aller encore plus loin, les propos homophobes, les propos racistes aussi, ça ne passe plus, ça c'est... les paradigmes changent, les mentalités changent, puis après ça, les choix changent, fait que c'est... Moi, je suis encore pleine d'espoir, sincèrement, Geneviève, puis je pense qu'avec... tu sais, en ayant des enfants ou des petits-enfants, puis on ne peut pas baisser les bras à ce stade-ci, tu sais, on est à un moment unique de l'histoire, là, en 2021, là, on est à l'heure de choix extrêmement importants, fait qu'est-ce qu'on va faire le choix qui nous amène à une plus grande dégradation de la vie sur Terre, au contraire, on va prendre un chemin de transition qui va nous amener vers une société plus rentée puis ultimement plus heureuse aussi, moi, j'en suis convaincue parce que les pays où il y a des politiques publiques qui réduisent les inégalités sociales et économiques et qui sont plus engagées en matière environnementale, c'est là où les indices de bonheur sont les plus élevés aussi, fait que, why not? puis, tu sais, je remarquais, bien, en fait, je me faisais la réflexion, tu sais, tu as, bien, je pense que ton, ton dernier essai, c'est le sujet de ta thèse qui était orienté sur, tu sais, l'économie puis là, je me dis, c'est-tu parce que vraiment ça l'intéressait, l'économie ou si c'est parce qu'on oppose toujours environnement et économie puis tu t'es un peu sacrifiée en prenant cet angle-là, oui, c'est ça, puis tu n'étais pas... c'est vraiment ça, tu sais, quand tu regardes pratiquement tous les problèmes majeurs de notre époque en termes de crise puis tu essaies d'observer quelle est la cause, tu arrives presque toujours à des questions d'économie, tu sais, parce que comment fonctionne le commerce, c'est donc la question de l'externalisation des coûts environnementaux et sociaux, tu sais, c'est comme le cash qui parle, l'argent, les décisions se prennent en fonction de l'argent, bon, bien là, de comprendre comment ça fonctionne puis après ça, de voir comment est-ce que que tu peux transformer ce système-là, pour moi, c'est fondamental parce que si on parvient à changer les règles du jeu économique, bien, on va changer aussi les priorités de notre société puis notre manière d'opérer, mais c'est, tu sais, au fond, là, c'est une question de valeur, tu sais, c'est là que la question, elle se pose beaucoup, qu'est-ce qu'on valorise, est-ce que c'est l'argent à tout prix ou c'est la santé, l'éducation, les arts, la culture, tu sais, comment on met en harmonie parce qu'il faut des sous aussi, il faut répondre à nos besoins, on ne peut pas en faire complètement fi, mais comment est-ce qu'on s'assure que l'argent est un moyen et pas une fin en soi, tu sais, un moyen d'émancipation, un moyen de bien-être, un moyen de, tu sais, puis d'amende, répondre à nos besoins de base. Tu sais, est-ce que de prendre cette tangente-là, tu sens que ça te donne plus de crédibilité ou à tout le moins le bon vocabulaire pour aborder ces problématiques-là parce que souvent, tu sais, il y a comme une... Tu sais, dans le fond, quand on a des idées un peu plus progressistes, on se fait souvent mettre en opposition, en fait, avec justement l'économie puis l'administration puis la science puis le développement, entre autres, de l'industrie minière ou peu importe. puis, tu sais, est-ce que tu sens que ça a un impact, en fait, que tu sois allée chercher? Bien, moi, ça m'a beaucoup outillée dans mes arguments puis ma compréhension des grands enjeux puis de comment les... comment s'y insérer puis comment utiliser ce message-là. Puis, tu sais, j'ai essayé de le partager dans mon livre en me disant que ça serait fantastique c'est que les groupes de citoyens, que les citoyens, que tout le monde, en fait, puis nos politiciens aussi laissent ça parce que je pense qu'il y a bien des gens qui sont pas... qui voient pas nécessairement les mécanismes qui sont derrière les processus de décision qui nous amènent à des mauvaises décisions pour l'avenir parce que c'est trop à court terme puis c'est trop orienté sur le monétaire puis pas assez sur le bien-être puis la santé des populations. fait que c'était ça mon espoir derrière ce grand effort-là mais dans lequel j'ai eu beaucoup de plaisir aussi parce que dans le processus de recherche j'ai rencontré plein de gens absolument fascinants dans toutes sortes de milieux différents, des gens qui essayent de changer les choses, de faire vraiment passer le Québec puis la planète en mode solution. Fait que ça, c'est très inspirant puis très nourrissant de voir que les solutions sont là encore une fois. Oui, puis tu sais, c'est intéressant. C'est vrai que ça s'adresse aussi à tout le monde puis tu sais, moi, je me rencontre aussi souvent, tu sais, il y a des gens qui vont dire « Ah, bien tu sais, moi, j'ai pas les moyens de manger bio ou d'acheter... » Puis je pense que ça, c'est qu'on est mal programmé. Tu sais, on s'est fait dire qu'une barre de chocolat, ça coûtait un dollar au dépanneur, mais ça fait pas de sens. Ça devrait pas coûter... Tu sais, ça devrait pas coûter ce prix-là. Trois chandails pour 25 piastres, ça devrait pas exister non plus. Fait qu'il y a comme... On s'est habitués à un rythme puis à un prix des choses puis tu sais, tu en parles beaucoup d'externalisation puis moi, ça m'a vraiment frappé, en fait, ce concept-là qui soit aussi invisible. Tu sais, les conséquences, en fait, sont ailleurs. Fait qu'on les oublie puis je lisais dans le... Je pense que j'allais... J'allais pas loin. Je sais pas si tu l'as lu, celui-là, La philosophie à l'abattoir chez... En fait, les éditions... Voyons, toute la gang de nouveaux projets, j'ai comme un plein de mémoire puis je vous disais là. Puis tu sais, il parlait que dans le fond, tout le monde... Tout le monde aspire à être un citoyen moyen. Puis il disait, tu sais, entre autres, les gens qui sont très conscients de l'environnement puis de tout ça, puis... Mais qui prennent l'avion pareil, c'est vraiment plus la norme, tu sais, que l'exception, tu sais. Puis c'est ça, ça m'amenait à cette idée-là que je pense qu'il y a des affaires que les gens préfèrent pas trop savoir en réalité, tu sais. Puis moi, c'est même mon garçon, l'autre fois, qui me disait, tu sais, maman, quand on ramasse les déchets, là, c'est juste esthétique parce qu'on les change de place. Je dis, c'est exactement ça, mais on dirait que l'adulte, lui, il s'est comme habitué à cette idée-là que ça disparaisse, tu sais. Oui, quelle belle réflexion. Mais les enfants nous arrivent avec des réflexions qui sont absolument fantastiques. Moi, si je peux me permettre de t'en partager une, quand mes enfants étaient plus petits, j'étais revenue à un moment d'un événement puis je leur avais apporté chacun un livre. Puis mon plus grand, Colin, il pouvait avoir juste 4 ans ou quelque chose comme ça. Puis il me dit, « Mais maman, pourquoi est-ce que tu nous donnes chacun un livre? Pourquoi tu ne nous donnes pas les deux livres à tous les deux? » Comme ça, on a chacun deux livres au lieu d'en avoir chacun un. Puis ça, c'est comme tellement de base, en fait, mais si on approchait notre rapport aux ressources de cette manière-là, à ne pas avoir besoin d'être chacun propriétaire de tout, mais qu'on partageait plus nos ressources, comme on partage plus le territoire, tu sais, comment ça se fait que dans beaucoup de de gens avoir accès à un lac, ça veut dire devoir s'acheter un terrain qu'ils donnent sur un lac. Tu sais, si on se donnait tous accès à des passages tout le tour de tous les lacs du Québec ou peu importe, comme ça se fait dans d'autres pays, en Europe, dans plusieurs pays, en Suisse notamment, tu débarques dans n'importe quelle gare. Donc déjà, tu n'as pas besoin d'auto pour te rendre dans un lieu XYZ. Puis après ça, tu as des indications à pied qui permettent de te rendre au prochain village, tu sais, à pied en passant sur des terrains de gens privés qui cèdent des droits de passage. C'est de voir comment on est plus riche en partageant. Tu sais, on dirait qu'on ne l'a pas réalisé encore, comme on va être plus, tu sais, on va être plus écologique en étant responsable chacun de notre empreinte écologique puis de nos déchets. mais on envoie ça plus loin puis, oui, non, c'est des belles réflexions. Oui, puis, bien, en fait, tu sais, pour un peu ramener tout ça, j'ai envie de ramener ça à ma roue front parce que, je ne sais pas si la semaine passée, je faisais une entrevue où on me posait des questions un peu sur mon parcours, mon implication sociale et militante puis quand il était question de mère au front, j'ai dit, c'est drôle parce que je ne me suis pas posé beaucoup de questions quand ce mouvement-là est arrivé à moi, tu sais, ça m'a parlé parce qu'on dirait que ça faisait converger plein de choses, tu sais, justement, le côté environnemental, évidemment, l'engagement citoyen, mais qui passait par quelque chose de la solidarité puis oui, des enfants, tu sais, c'est super important pour moi, mes enfants, mais je pense que l'idée puis tu sais, puis c'est là où moi, je défends souvent que c'est un mouvement très inclusif, même pour ceux qui n'ont pas d'enfants, c'est la suite du monde, c'est ceux qui viennent après nous puis je trouve que c'est un bon coup de génie, en fait, de faire appel à cette idée-là des gestes que l'on pose, en fait, on... si tu n'es pas capable de le penser pour le monde actuel, pense-le pour le futur puis pour les enfants puis j'ai l'impression que ça... Tu sais, quand on aborde ces questions familiales-là, par exemple, avec des élus, des politiciens, bien, tout le monde s'adoucit un peu, je pense, quand il est question des enfants, c'est vraiment une cause. Je pense que ça touche plus les gens que la planète, en fait, je trouve que c'est un sujet qui... Mais alors que c'est interrelié, tu sais. Mais tu as complètement raison parce que dans le fond, je pense que l'amour qu'on a pour nos enfants puis la nécessité de les protéger, de veiller à leur santé, à leur sécurité, ça transcende toutes les cultures, tous les âges, toutes les religions, tous les niveaux de revenus, tous les niveaux d'éducation. Tu sais, il y a quelque chose de viscéral et d'instinctif, je pense, chez les humains que de protéger les plus petits, là, nos enfants. Puis on le voit même dans les prisons, ceux qui ont fait du mal à des enfants qui passent un mauvais quart d'heure. Ça fait qu'il y a comme une espèce de code d'éthique ou code moral entre nous tous qu'on a ce devoir-là de protéger. Puis on a eu beaucoup de rencontres avec des politiciens puis j'imagine qu'avec... dans votre coin de pays aussi, je sais qu'il y en a parmi vous qui êtes allés en rencontrer puis justement, tu leur parles puis ça n'a pas le même effet quand tu parles de ce qu'ils aiment. Puis quand on fait nos rencontres politiques, on amène souvent des photos de nos enfants, mais c'est de tous les enfants, en fait, dont on parle. Ça amène nécessairement le papa ou le grand-papa à penser, OK, moi aussi, j'ai ce lien-là. Puis quel âge ils auront, eux, en 2050? C'est comme ça te force à te projeter dans l'avenir puis avoir le lien de responsabilité que tu as aujourd'hui à l'égard de ce qui va se passer quand ce thème va être grand. Est-ce que ça a changé quelque chose pour toi de devenir, je sais que tu es devenue grand-mère, je ne sais pas si c'est par alliance ou grand-mère de tes propres enfants, mais... C'est par alliance, mais c'est pareil pour moi. C'est une nouvelle petite vie qui est arrivée dans la mienne, dans la nôtre. Puis oui, ça fait réfléchir encore plus sur qu'est-ce qu'on leur laisse puis quelle suite du monde on va avoir. Puis j'aimerais réaliser qu'un enfant qui naît aujourd'hui en 2050, il va avoir 29 ans, c'est tout jeune encore, c'est plus jeune que mon âge actuel. Ça fait que ça... C'est comme une occasion de recadrer les enjeux autour de ce qui compte le plus pour notre société dans le fond. Puis moi, je suis convaincue que c'est nos enfants. Oui, puis tu sais, les enfants, ils donnent vraiment espoir beaucoup. Tu sais, moi, je le prise là-dedans. Je pense que mon espoir, mes enfants vont à l'école alternative. Ça fait que les parents, on est accueillis comme des coéducateurs. Là-bas, ça fait qu'on fait beaucoup d'ateliers puis on est très impliqués en fait dans le parcours des enfants. Ça fait que j'ai beaucoup de contacts avec eux. Puis là, je trouve qu'il y a quelque chose d'un peu plus naturel en fait pour eux, justement dans l'idée de la protection de l'environnement. Puis ça me donne de la force, je pense. Oui, c'est beau. C'est beau de t'entendre, Geneviève. Puis c'est beau de voir aussi, je voulais te le dire, toute ta contribution dans le milieu culturel, dans le milieu créatif. Moi, je crois vraiment à cette convergence-là entre le créatif et le scientifique puis l'humain pour en venir à des vraies solutions parce qu'il faut toucher le cœur et la tête en même temps. Comme Martin Luther King le disait, you need a tough mind and a tender heart. Moi, je l'ai traduit par you need, tu sais, on a besoin de cœur et de rigueur. Donc, bien comprendre les enjeux, se faire une bonne tête là-dessus. Puis en même temps, on a besoin de toujours garder notre bienveillance, notre sensibilité aussi. Puis dans nos sociétés occidentales, encore une fois, on a tendance à séparer les deux alors que c'est ensemble que c'est encore plus beau. Bien oui, puis c'est drôle parce que moi, la culture puis l'art, c'est vraiment mon arme de construction massive pour reprendre le cri du cœur de Mère-au-Front. Mais moi, je trouve que... Puis tu sais, en vie et sans, je trouve ça de plus en plus important de donner du sens à ce que je fais. Tu sais, pas juste présenter un spectacle. Pour présenter un spectacle, il faut qu'il y ait un purpose, quelque chose de... Puis je trouve que l'art, c'est vraiment efficace en fait pour transmettre, pour faire réfléchir. Ça sème des choses qui sont... Tu sais, qui restent, tu sais, puis qui ont une portée. Puis tu sais, c'est drôle parce que j'en parlais encore cet après-midi dans une réunion sur le loisir culturel. Puis je disais, il faudrait aussi convaincre les organismes communautaires, tu sais, d'utiliser l'art pour créer des changements parce que des fois, tu sais, moi, je suis vraiment prête à lire ça avec beaucoup de bonheur, mais il y a des personnes, tu sais, qui pourront pas, tu sais, passer à travers un ouvrage comme celui-là puis ça prend de tout, mais pour d'autres personnes, ça va passer par des chansons, une pièce de théâtre ou... Fait qu'effectivement, je pense que l'art peut sauver, tu sais. Oui. Bien, merci beaucoup d'avoir pris ce temps-là. J'étais vraiment contente quand ils m'ont parlé qu'ils faisaient des rencontres. Moi, j'avais dit... Moi, j'aimerais ça le faire avec Laure Varidel puis je n'ai pas proposé autre chose. J'ai juste proposé ton nom puis tu étais déjà dans leur liste puis ça fait que j'étais vraiment contente de pouvoir faire ça avec toi. Bien, écoute, moi aussi, je suis tellement contente puis merci pour tout ce que tu fais. Merci pour ton engagement puis ta créativité puis toute la lumière que tu répands autour de toi. Ça m'a vraiment fait plaisir d'échanger avec toi puis de rencontrer peut-être plein de gens indirectement de l'habitimisme que j'aime beaucoup aussi. Oui, bien, merci beaucoup. Fait que, bien, à la prochaine. Je ne sais pas quand tu auras l'occasion de venir de corps, mais quoi que c'est plus écologique de le faire comme ça. Fait que c'est assez avant. C'est vrai. Tout à fait. Fait que, bien, à une prochaine, j'espère, puis bon salon du livre à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada